La 66e foire exposition de Luçon a été inaugurée jeudi par les officiels. Cette année, 115 exposants sont répartis sur le Grand et le Petit Chantefoire avec une disposition nouvelle cette année, puisque le Petit Chantefoire concentre les buvettes, points de restauration, stands de voitures et animations pour les jeunes. Pendant 4 jours, ce rendez-vous économique et festif va donc animer la ville. Et au vu de la journée d'inauguration, le public est friand de ce type de manifestation et c'est tant mieux. Effectivement aujourd'hui, il y a du monde, en plus le soleil est là, ce qui n'est pas bon pour la journée, ça va être compliqué. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. On ne va pas parler de crise, je pense que là, aujourd'hui, il faut faire la foire. Et puis je pense que pour l'instant, les exposants sont contents, tout se met en place gentiment, donc l'inauguration est en train de se faire. Je pense que les 3 journées qui vont suivre seront de bonnes journées. Pas question de sombrer dans la morosité donc, les commerçants sont là pour faire des affaires et les visiteurs pour se laisser convaincre. Reste que les foires-exposition n'ont pas toutes le vent en poupe. Alors justement, quelles sont les clés de la réussite de celles de l'Usson ? Alors les clés de la réussite, d'abord, c'est son organisation, sa gratuité et puis la diversité et le dynamisme qu'il y a, les animations et puis sa réputation. Une foire qui a une réputation, justement, d'apporter beaucoup aux gens qui viennent le visiter, couplé avec d'autres événements, comme celui de la braderie. Et puis un accord parfait entre le monde économique, le comité de la foire-exposition, que ce soit le monde économique de la périphérie de l'Usson et du pays de l'Usson, ou bien alors celui des commerces de centre-ville et des entreprises de centre-ville. Donc tout ça fait un bouillonnement qui donne une image très positive et donc la réussite que l'on connaît. La foire-expo 66e du nom est ouverte jusqu'à dimanche soir.